En pleine saison, des virus respiratoires. Les urgences débordent un peu partout au Québec. Regardez les taux d'occupation en ce moment du côté de Montréal. Tous, tous dans le rouge. Pour essayer de réduire la surchauffe dans nos hôpitaux, Québec a misé sur le guichet d'accès à la première ligne et la ligne téléphonique Info Santé 811. Mais force est d'admettre que les résultats promis se font toujours attendre. Catherine Bouchard. Plus que les années passent, moins c'est accessible. Joannie Lefebvre-Lavallée a un garçon de 18 mois. Elle peine à obtenir des rendez-vous auprès d'un professionnel de la santé quand son fils est malade. Il est pourtant suivi par une infirmière praticienne spécialisée. Elle n'a jamais de disponibilité à sa clinique, donc il faut toujours que j'aille sur Bonjour Santé pour essayer de trouver un rendez-vous. Ça peut prendre de deux à trois jours. Il faut vraiment que j'actualise tout le temps. Des fois, j'essaie même la nuit parce que mon fils est vraiment souffrant. Quand il y a des études, ça lui fait mal puis il est vraiment mossade. Le ministre de la Santé avait pourtant assuré un meilleur accès aux médecins de famille avec la création du guichet d'accès à la première ligne qui associe des patients orphelins à des groupes de médecine familiale et la création de la ligne pédiatrique du 8-1-1. Ça reste souvent le parcours du combattant quand vous n'avez pas de médecin de famille. Oui, le GAAP va vous donner un rendez-vous dans certains cas, mais vous allez peut-être attendre longtemps. Vous ne serez peut-être pas celui qui a le rendez-vous disponible. Peut-être qu'on va vous dire non, peut-être qu'on va vous dire de rappeler, peut-être qu'on vous répondra carrément pas ou peut-être que vous allez attendre des heures. Mais certains patients du GAAP n'ont même pas reçu d'avis qu'ils sont inscrits auprès d'une clinique ou d'un GMF. Des patients qui sont effectivement associés à une clinique, une clinique qui n'est pas la mienne. Et quand je questionne les patients, bon nombre d'entre eux ne sont pas trop au courant. Certains sont surpris. On a fait le test pour tenter d'obtenir un rendez-vous avec un médecin de famille par les diverses plateformes. pour le service Info Santé et qui vont vous contacter pour lui donner un rendez-vous auprès d'un médecin de famille. Impossible de trouver un rendez-vous dans les prochaines 48 heures sur Rendez-vous Santé Québec. Même chose pour le service privé Bonjour Santé. Est-ce que les plages oraires disponibles sont réellement tous accessibles sur les plateformes? Est-ce qu'il y a suffisamment de plages oraires disponibles? Je vais faire un comparatif avec Expedia. Ça se peut qu'il y ait des chambres de libre dans un hôtel, mais que ça ne soit pas disponible. Et même si on veut éviter de consulter, il faut attendre longtemps au bout du fil. La moyenne de la semaine se terminant le 3 décembre à Info Santé a été de 65 minutes d'attente et 38 minutes pour la ligne pédiatrique. Ce qu'on demande aux gens, c'est de ne pas appeler juste pour de la fièvre ou juste pour de la toux. Il faut avoir plus de symptômes. On peut s'auto-soigner sans appeler le 811. Moi, je reçois des communications de mes membres presque à tous les jours de ce temps-là. Le mot récurrent, c'est l'enfer à tous les jours. Le GAP permet de désengorger le système de santé, estiment les intervenants. Oui, il y a des inégalités, mais il faut travailler à améliorer ces inégalités-là. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout l'entente avec les GAP, la collaboration des médecins de famille à la première ligne, c'est un avancé important pour la population québécoise. Le ministre a déjà annoncé un GAP 2.0, dont le rapport doit paraître en décembre. Mais les prochaines semaines seront difficiles. Moi, j'ai des infirmières qui sont en grève, qui ne peuvent pas participer aux appels du guichet d'accès parce qu'elles sont en grève. Ça cumule des délais de réponse. Alors c'est du monde avant qu'on réussissait à ne pas envoyer à l'urgence parce qu'il y avait un traitement téléphonique ou un rendez-vous. Et là, malheureusement, je n'ai pas le même service. De nombreux Québécois ont besoin d'un meilleur accès à la première ligne maintenant. 812 000 patients ont été associés à une clinique de médecine familiale depuis la création du GAP. Et ce service prend de 5 à 7 000 rendez-vous par jour. Catherine Bouchard, TVNouvelle, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada